Nous sommes de retour avec Claire de Leima, n'hésitez pas à vous exprimer sur le hashtag Radio Occitania. On va maintenant parler des mangas en général. Un manga, c'est quoi selon vous ? Un manga, selon moi et selon la définition générale, c'est tout simplement une bande dessinée d'origine japonaise, dans sa définition première. Qu'est-ce qui le différencie des bandes dessinées françaises ? Alors, ce qui le différencie de la bande dessinée franco-belge. Je vais passer le petit format, le côté noir et blanc, le fait que ça se lise en sens japonais, donc en sens inverse par rapport au sens français. Puisque tout ça, c'est déjà des choses qui peuvent être modifiées, puisqu'on a des mangas en couleur et en grand format. Donc du coup, qu'est-ce qui fait vraiment un manga ? Je dirais que c'est le schéma narratif. C'est-à-dire que la bande dessinée est construite de manière complètement différente par rapport à un manga. du fait déjà de la publication d'un manga, puisqu'au Japon, c'est pré-publié hebdomadairement ou mensuellement, sous forme de gros magazines qui s'appellent les mangasashis, qui sont un peu le Picsu magazine japonais, mais en version complètement différente évidemment, mais pour faire une référence française. Du coup, le rythme de parution est très soutenu, et on a des cliffhangers, c'est-à-dire des parties de climax, d'intensité du récit maximale très régulière, de manière à accrocher le lecteur. Donc déjà, on est sur une composition d'un narratif complètement différente, puisqu'un tome de manga, de BD, pardon, franco-belge, c'est 48 pages, et quand quelqu'un achète un tome de BD, il le lit généralement jusqu'au bout. Donc on n'a pas cette nécessité d'accrocher le lecteur très très régulièrement pour qu'il revienne. Ensuite, de mon point de vue, alors ceci est mon point de vue totalement personnel et subjectif, si je devais faire une comparaison, je comparerais la bande dessinée au théâtre, dans le sens où c'est très contemplatif. On regarde d'un point de vue extérieur, l'histoire se déroulait, ça se lit beaucoup plus lentement, enfin, ça se lit plus lentement, oui, qu'un manga, puisqu'on lit un manga en une heure à peu près de 150 pages, et on lit une BD de 48 pages en une heure également, tout simplement parce que la manière de dessiner n'est pas du tout la même. C'est très fouillé, c'est très détaillé, une bande dessinée, la couleur à sa part, enfin, voilà, c'est un travail très abouti. Le manga également, mais le manga s'inspire beaucoup plus des techniques cinématographiques, et donc si la bande dessinée franco-belge serait apparentée au théâtre de mon point de vue, si je dois faire une comparaison évidemment, le manga serait plus apparenté au cinéma, c'est-à-dire qu'on est avec le personnage, ça c'est très important dans un manga, c'est le personnage qui nous mène dans l'histoire, et on est au cœur des événements. Et comment on dessine un manga alors ? Comment on dessine un... En fait, il n'y a pas une manière de dessiner un manga, puisqu'il y a autant de dessins de mangas différents que de types d'auteurs et de types de mangas différents. Alors c'est vrai qu'en France, on a très tendance à... Comment dire ? À limiter le manga au shonen et au shoujo, qui sont les mangas les plus répandus, genre Naruto, One Piece, Fairy Tail, tout ça. Pardon. Mais il existe tout un tas d'autres mangas. En fait, on dessine un manga en commençant par travailler sur le scénario, et ensuite on adapte ce scénario à la manière d'un storyboard de film, c'est-à-dire en pensant mouvement de caméra, en pensant déplacement des personnages, en pensant vraiment tout, comme si on était un directeur de film. Mais d'ailleurs, il y a des mangas qui ont été adaptés en dessin animé. Tout à fait, il y en a beaucoup. Oui. On utilise le même procédé ou pas ? Alors, c'est des procédés qui sont différents, puisque faire un manga, c'est totalement différent dans le procédé technique de réalisation par rapport à un animé. Mais concrètement, c'est très très facile d'adapter un manga en animé, puisque un manga, c'est quasiment un storyboard de cinéma. Différent, évidemment. Mais ça s'en rapproche énormément. Donc, il suffit de prendre le manga, de prendre les pages, les actions, etc. et de les multiplier pour faire une animation à partir de ça. Généralement, les mangas sont en noir et blanc. Comment ça se fait ? Ça, c'est lié justement au rythme de production. C'est-à-dire que quand il faut sortir 16 pages par semaine ou 48 pages par mois, là où souvent un auteur de franco-belge fait 2-3 albums maximum par an, on ne peut pas se permettre de faire de la couleur. Un auteur franco-belge fait de la couleur, donc ça lui prend beaucoup de temps. C'est énorme, le temps passé sur la couleur. Enfin, les mangakas japonais ne peuvent pas se le permettre à cause du rythme de parution. Donc, c'est pour ça qu'ils sont quasiment tous, à quelques exceptions près, en noir et blanc. Il faut aller le plus vite possible. C'est ça. C'est un rythme de production très, très important. En fait, au Japon, ils travaillent en studio. C'est-à-dire qu'on a le mangaka qui travaille sur l'histoire, les storyboards, qui fait souvent le dessin des personnages. Et ensuite, il a des assistants pour travailler sur les décors, pour travailler sur l'ancrage, donc la mise au propre des pages, pour travailler sur les trams. C'est des zones de gris, en fait, qui servent à faire les ombres et les effets. Parce que c'est tellement élevé comme rythme de parution, c'est tellement soutenu, que ce n'est pas quelque chose qui peut se faire tout seul, souvent. Peut-on considérer le manga comme un art ? De mon point de vue, totalement. Alors, après, c'est assez particulier parce que les japonais, les mangakas, se mettent vraiment au service de leur lectorat. Le but étant de faire plaisir à leur lecteur. Du coup, certains d'entre eux ont tendance à se considérer comme des artisans du livre. Mais d'un point de vue français, la BD est considérée comme un art. Le manga fait partie de la bande dessinée. Donc, pour moi, c'est totalement... Il a totalement sa place dans la grande famille des arts. Il y a des expositions de manga de manière artistique comme ça ? Il y a un manga artistique. Il y a un genre de manga artistique. Alors, je ne vous redirai pas le nom parce que c'est un nom compliqué et que j'ai très peu étudié. Mais il y a une forme de manga qui est totalement artistique, de l'art contemporain. Il ne faut pas chercher une histoire dedans. C'est un parcours dans un livre à travers des formes, des choses, des vibrations. Donc, oui, il y a vraiment des formes de manga et des expositions de manga artistiques. Quel est votre manga préféré ? Si vous deviez choisir un, ce serait lequel ? Alors, un seul. C'est très compliqué comme question parce que je lis énormément de manga. J'aime énormément de manga. Alors, chauvinisme ? Non, en fait, j'ai une affection toute particulière pour Radiante de Tony Valente qui est un auteur toulousain en plus avec lequel j'ai eu l'occasion que j'ai eu l'occasion de côtoyer pendant un moment. Parce que c'est vraiment du manga dans son essence, dans sa grammaire, dans sa composition, mais avec des préoccupations qui sont purement françaises telles que l'intégration, la différence, enfin, plein de choses très, très intéressantes et qui, du coup, moi, m'ont touchée. Puis en plus, l'humour de Tony est formidable. Donc, si je devais en citer un, je citerais celui-là. Mais sinon, concrètement, j'aurais envie d'en citer 20. Et en plus, il est français. Et en plus, il est français. Et ce qui est fou aussi, c'est que le manga, c'est l'un des secteurs économiques majeurs au Japon. Oui. Comment ça se fait ? Alors, le manga au Japon est une industrie et c'est une industrie énorme. Du fait de sa publication, du fait qu'en fait, le manga est totalement partie intégrante de la culture et de la vie japonaise. Les Japonais utilisent, par exemple, du manga. Alors, ce n'est pas le manga qu'on connaît. Mais ils utilisent des dessins et un système de narration pour expliquer une notice, comment utiliser un appareil. Donc, c'est vrai que ça fait complètement partie de la vie japonaise. Et il y a du manga pour tous les âges, pour les petits. Et également, pour les adultes, du coup, tout le monde y trouve son compte et tout le monde en achète et en bookine un peu partout. Dans un instant, on va parler de la place du manga en France. En attendant une deuxième pause musicale, on écoute Every Day d'Assa Proki. Nous sommes de retour avec Claire Deleima. N'hésitez pas à réagir à l'émission avec le hashtag Radio Occitania. On va maintenant parler de la place du manga en France parce que le manga, c'est quelque chose qui s'exporte dans le monde entier désormais. Comment vous expliquez ce phénomène ? L'exportation du manga dans le monde entier, tout simplement parce que le manga est très, très bien conçu. Le manga est tourné autour, enfin, il est conçu autour de son public. Donc, on a un type de manga différent pour chaque tranche d'âge, pour chaque personne, pour chaque préoccupation. On a du manga pour les ados plutôt filles, on a des mangas pour les ados plutôt garçons, on a du manga pour les adultes, on a du manga pour les sportifs, il y a du manga pour tout le monde. Du coup, ça trouve forcément son public quelque part. Et en plus de ça, les mangas ont un très bon ambassadeur qui est l'animé, donc la version animée des mangas qui est souvent adaptée. Donc, on est sur un format à la fois livre et télévisuel vidéo, donc forcément, ça a une force de frappe phénoménale. Maintenant, le manga est extrêmement populaire en France. Depuis 2013, les ventes de mangas dépassent celles des BD franco-beiges. Pourquoi un tel engouement ? Il y a plusieurs facteurs à cet engouement. Déjà, concrètement, on va revenir sur la génération Club Dorothée. Les gens de ma génération et un peu plus âgés que moi, donc on va dire les trentenaires, quarantenaires, ont grandi avec des animations japonaises, avec du Goldorak, avec du Dragon Ball Z, etc. Donc, on est plongé dans la culture de l'animation japonaise et du manga japonais depuis qu'on est tout petit. Ensuite, il y a vraiment un très, très gros public chez les jeunes parce qu'on a un manga extrêmement efficace qui s'adresse aux jeunes. Quand je dis efficace, c'est par ses procédés narratifs, c'est par le personnage qui évolue, qui franchit des épreuves auxquelles les adolescents peuvent très facilement s'identifier, les adultes aussi d'ailleurs. Donc, on a des séries phares telles que Naruto, One Piece, Fairy Tail, là, on a My Hero Academia qui arrive aussi, qui attrapent en fait un public et qui ne lâche plus puisque le public est absolument conquis par ce genre d'histoire. Et la France, c'est le deuxième pays le plus gros lecteur de mangas au monde après le Japon, bien sûr. Tout à fait. Et pourquoi la France ? On a une culture de la narration c'est-à-dire de la bande dessinée qui est très établie puisque avec la Belgique, on est le pays de la bande dessinée franco-belge comme son nom l'indique. Donc déjà, on a cette culture de la lecture de bandes dessinées. En plus de ça, il y a un réel attrait pour le Japon et la culture japonaise dans le sens où le Japon est une culture qui est à l'opposé de la nôtre et à la fois très proche. Ce qui est extrêmement... Alors, j'aurais du mal à vous l'expliquer et ça prendrait très longtemps. Mais on a des choses sur lesquelles on est très proche de la culture japonaise. Un attrait pour l'art vraiment très prononcé. Un attrait culturel très prononcé. Un attrait pour la nourriture. La nourriture japonaise et la nourriture française sont à mon sens les deux meilleurs du monde. Un savoir vivre, une manière de vivre. Enfin, vraiment, qu'on retrouve les Japonais apprécient notre manière de vivre et globalement, les gens qui connaissent le Japon apprécient la manière de vivre japonaise. Donc, déjà, on a cet attrait-là. Et ensuite, pourquoi le manga particulièrement en France ? Culture de la BD, grandir avec le... Enfin, des générations qui grandissent avec le club Dorothée, une culture qui est à la fois proche et exotique. Je pense qu'on a vraiment tous les facteurs pour faire en sorte que ça fonctionne en France. Pourtant, cette culture de la BD, on peut la retrouver aux Etats-Unis et c'est un pays encore plus peuplé. Donc, pourquoi pas plutôt aux Etats-Unis que la France ? Alors, c'est un pays que je connais... Enfin, là, c'est un pays que je connais assez mal. donc, je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais déjà, je pense que le manga et le comics ne sont pas forcément toujours les deux... Enfin, peut-être que le manga est plus proche, en fait, de la bande dessinée franco-belge que du comics. Mais là, c'est une hypothèse totale. Je connais très mal les comics donc je n'ai pas envie de dire des bêtises. Une culture différente, je pense, tout simplement. La culture japonaise prend beaucoup plus en France qu'aux Etats-Unis. Et malgré cela, il n'y a aucun diplôme de manga en France, du moins pour l'instant. Et comment ça se fait ? Parce que déjà, la bande dessinée commence à avoir ses propres diplômes mais ça a pris du temps alors qu'on est quand même un pays avec une tradition de la bande dessinée qui ne remonte pas à hier. Donc là, le manga est installé et établi en France depuis une quinzaine d'années, une bonne grosse quinzaine d'années. Donc, il faut le temps que les choses se fassent aussi tranquillement. Et puis, concrètement, on n'a pas beaucoup d'écoles qui proposent des cursus de manga en France et qui, jusque-là, proposaient des diplômes qui étaient proches comme des diplômes de l'illustration ou de la bande dessinée donc qui n'ont pas forcément eu l'envie de créer ce genre de diplôme. Malgré cela, il existe maintenant un manga made in France. C'est en train d'émerger. Vous pensez qu'on peut faire mieux que les Japonais ? Je pense qu'on peut faire différent. C'est-à-dire mieux, c'est difficile à attaquer quelqu'un sur son propre terrain. Parler mieux japonais qu'un japonais, c'est compliqué. Donc, faire mieux du manga qu'un japonais, c'est compliqué aussi. Par contre, je pense qu'on peut faire un manga extrêmement intéressant pour le public français du fait qu'on peut reprendre le code du manga, la narration, les rythmes, la manière dont c'est fait, mais en y injectant notre culture française, donc en parlant de choses qui parlent à des Français. parce qu'on adore le manga, c'est très chouette, moi la première, mais comme je parlais tout à l'heure de Tony Valance qui est un auteur toulousain, enfin maintenant établi au Québec, mais qui vient de Toulouse et qui a publié un manga maintenant d'ailleurs traduit en japonais. Donc là, ça a fait le chemin inverse. Tony, il a un humour qui moi, je trouve génial. Il y a des préoccupations qui sont les miennes à l'heure actuelle dans son manga et que je peux retrouver dans d'autres mangas japonais, mais de manière différente. Donc je pense qu'on ne peut pas faire mieux que les japonais et pour quoi faire ? Par contre, on peut faire quelque chose qui nous appartient, qui nous est propre et qui peut être formidable. Créer notre véritable identité. C'est ça. En fait, en France, il y a un mot pour chaque type de manga. Donc le manga est normalement de la bande dessinée japonaise. On a la même chose pour la Chine, ça se met le manhua. Alors mon accent chinois est terrible, je ne parle pas chinois, donc je prie de m'excuser à tous les gens qui parlent chinois. Ça, c'est donc du manga chinois. On a le manhua qui est du manga coréen et là, on a créé un terme, enfin, il y a un terme qui est en train d'être adopté pour le manga français. Ça a été créé il y a quelques années. C'est Manfra qui est donc le manga made in France. On va s'écouter maintenant votre chanson que vous avez choisie. C'est quoi alors ? C'est Kazeninaru du Royaume des Chats qui est un animé du Siyo Ghibli. Une chanson que j'aime beaucoup parce que... que j'aime beaucoup. On s'écoute ça alors. Sous-titrage ST' 501